...un discours en vous disant bonjour à tous, tout à fait à tous. Vous m'avez entendu ou il faut que je vous répète ? Vous avez entendu. Donc c'est toujours un grand moment de plaisir de vous retrouver pour la Sainte-Barbe, aujourd'hui à Roche-Cordon. Ce moment sacré de retrouvailles avant les fêtes de fin d'année doit nous rappeler combien votre rôle et votre engagement sont essentiels sur nos territoires. En France et particulièrement en Touraine, nous avons la chance de rencontrer des femmes et des hommes mobilisés, courageux et disponibles pour venir au secours des autres. Ce propos pourrait sembler banal et même parfois résonner comme une évidence, mais il est bon de rappeler que votre mission va bien au-delà de la lutte contre les incendies. Vos interventions sont riches et multiples et je crois qu'il faut souligner que vos actions sont de plus en plus variées pour porter assistance à notre population. Même si les évolutions de la nature de vos missions depuis quelques années peuvent susciter des questionnements lors de grands événements ou d'interventions ne relevant pas réellement du secours au domicile. Vous n'êtes pas là pour faire du dépannage. En ce moment solennaire, je veux rendre un hommage tout particulièrement à vos collègues qui nous ont quittés durant cette année 2018. Leur dévouement pour toute la population et leur rôle dans la société ne peut qu'inspirer le respect et la reconnaissance que nous leur devons. Mes pensées vont aussi vers vos familles qui partagent souvent dans le plus grand silence leur temps avec votre mission. Pour les côtoyer très régulièrement, je peux vous assurer qu'ils tirent une grande fierté de votre engagement. L'union départementale joue un rôle de cohésion et de lien social. Vous êtes un maillon essentiel pour la vie des sapeurs-pontiers. Merci à vous. Je ne peux pas concevoir que dans notre pays, les personnes puissent se comporter de manière violente envers vous. Et si c'était le cas dans nos territoires, vous vous trouverez avec les élus du conseil départemental, et je me permets avec tous les élus, tout le soutien dans ces circonstances. A travers cette sainte barbe, ce moment nous permet de faire le bilan d'une année écoulée et de pouvoir aussi se projeter pour l'année future. Monsieur le chef de centre, permettez-moi à ce moment précis de féliciter tous les membres de votre équipe qui se sont vus distingués par un avancement, une remise de décoration. Dans votre corporation, la reconnaissance est une chose essentielle et légitime. Elle montre à la fois la rigueur et le devoir que vos collaborateurs portent à leur mission. Nous sommes toujours fiers de pouvoir à vos côtés remettre ces marques de travail bien fait. Mais surtout, c'est vous tous qui devrez être fiers de ce que relèvent votre uniforme et votre insigne. Ils sont les signes d'une responsabilité que vous portez aux yeux de tous. Vous savez que le conseil départemental, sous l'impulsion de notre président Jean-Gérard Pommier et du président du conseil d'administration du SDIS, Alexandre Chasse, ont un regard attentif sur l'évolution de vos structures, des matériels, et des femmes et des hommes qui composent vos équipes et plus généralement la grande famille des sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire. Cette parfaite entente permet aux SDIS de pouvoir compter sur le soutien financier important du département. Pour l'année 2018, ce sont 28 millions d'euros d'aides qui ont contribué au bon fonctionnement du service départemental. Je peux vous assurer que le département restera le partenaire majeur du service départemental d'incendie et de secouement. Nous resterons attentifs sur les évolutions du SDIS. Nous aurons un regard sur les moyens à mettre à disposition des sapeurs-pompiers. Les enjeux se portent sur la proportion des besoins mis en place. La qualité de vos interventions départ aussi de la modernité et de l'efficacité des matériels. Enfin, et pour conclure, vous suscitez l'admiration de notre population. Vous partagez des moments forts et parfois douloureux de nos vies. Vous participez à la cohésion sociale de nos villes et villages. Vous portez la marque du courage. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, à vous tous, les plus jeunes ou les plus anciens, au nom du conseil départemental, je vous remercie pour votre engagement. Je vous félicite pour votre mobilisation et je vous apporte tout notre soutien. Je n'oublie pas les musiciens, je les remercie. Bonne somme d'art, bonne fête à vous, ça porte-midi. Merci.